40 000 femmes. Finalement, l'expert américain qui est venu sur les Balkans, on lui a dit que ce n'est pas 40 000, c'est 4 000, puis après ce n'est pas 4 000, c'était 40, puis finalement il en a peut-être trouvé 4 après une enquête prolongée. Les inventions ont été nombreuses. Il y a eu l'histoire de la rue Mesquine avec le bombardement qui a exposé, l'affaire du marché de Marcalé, où on a accusé à tort les Serbes, sans savoir qu'au fond, les musulmans de Sarajevo, tiraient sur eux-mêmes de manière à pouvoir en accuser les Serbes du forfait. D'ailleurs, on a créé aussi le mythe suivant, la Serbie, l'armée serbe, est en train d'investir Sarajevo. Et il faut absolument faire quelque chose contre cet investissement. La ville de Sarajevo est maintenant un siège qui est mené par les Serbes. Ce qui était faux, car j'ai pu en témoigner, j'y suis allé. Et j'ai été reçu dans Sarajevo par le maire de la partie Serbe de la ville, qui m'a offert un déjeuner, car la ville était divisée en deux. Une partie était occupée par les Bosniaks plus juments, une autre partie était occupée par les Serbes, et il y avait des échanges de coudes et de deux côtés. Il n'y a eu donc pas un encerclement de la ville par les Serbes, qui a été une invention qui est perpétuée encore maintenant. Parce que quand on lance une série de mensonges, ça reste. Ensuite, il y a eu plus tard l'histoire du faux massacre de Ratchak, en prétendant que ce sont les Serbes qui avaient pressé, alors que ce n'était pas vrai, mais ça donnait un prétexte pour commencer les bombardements, passer à l'action, bombarder par la voie des airs ce malheureux pays, y compris la population civile, utiliser des armes à uranium appauvris pour s'en tenir compte des conséquences ultérieures de ces opérations, bref, faire de ce peuple un peuple martyr. Et tout ça a été conduit dans les règles, d'abord. Premièrement, on traite extrêmement mal en accusant le peuple de tous les méfaits. Deuxièmement, on lui crée un blocus économique pour affaiblir sa volonté de résistance. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, on le bombarde de manière à ce qu'il ne puisse pas récupérer économiquement, en détruisant son appareil économique. Enfin, on l'occupe, comme on l'a voulu le faire après l'accord de Rambouillet, totalement, et une fois sur place, on profite de la misère dans laquelle ce peuple a été plongé pour exiger qu'il nomme des dirigeants favorables à la cause des agresseurs. le système comprenant quatre parties qui ont été exécutées sciemment, intelligemment, les unes après les autres, et dont une partie a été utilisée plus tard en Irak. Donc, on peut dire aussi que l'affaire des Balkans a été pour les Américains une leçon, entre guillemets, de stratégie pour les affaires irakiennes. Et ça s'est terminé en Irak avec les bombardements que vous savez, les excès que vous savez, les tortures, la bougraïbe et la prison avec les mauvais traitements. Tout cela a été, au fond, expérimenté une certaine mesure dans les Balkans au profit des Occidentaux qui se sont conduits dans ces deux affaires, comme se sont conduits certaines autocraties avec Saline d'une part au équitaire de l'autre. Alors, ça c'est une opération qui m'a beaucoup frappé parce qu'elle a été une sorte de modèle qui a été, finalement, entérinée par les opinions publiques auxquelles on a raconté toutes sortes d'histoires, auxquelles on a, comme on dit aujourd'hui, bourré le crâne par une puissante désinformation qui permettait ces excès de toute nature. Alors, aujourd'hui, on se retourne sur tristes décennies au cours de laquelle les Européens ont montré qu'ils étaient capables de s'entretuer, si je puis dire, pour une large part à l'initiative de l'Allemagne, d'ailleurs, qui, à peine réunifiée, en 90-91, après l'effondrement de l'Union soviétique, n'a pas trouvé de meilleure solution que d'agencer cette fameuse guerre. D'ailleurs, en 99, après les accords de Dayton et surtout, après le refus de Milosef, il a accepté le nexe B qui prévoyait l'occupation pour une période indéterminée par les troupes de l'OTAN du territoire serbe qui devaient fournir à l'occupant toutes ces facilités, aérodrome, chemin de fer, voie ferrée, route, etc., gratuitement, bref, comme si la Serbie avait été piétinée, si je puis dire, et c'est tout à l'honneur de Milosevic que d'avoir refusé, même si cela a entraîné que la comédie de Rambouillet s'est terminée par les fameux bombardements. Et c'est cette époque, c'est cette période, triste période, vers laquelle aujourd'hui nous nous tournons avec une très grande tristesse. Car le monde occidental, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, a démontré que lui aussi était capable des pires perversités pour substituer, pour répondre à une obsession allemande, c'est de supprimer toutes les séquelles, tout ce qui reste des traités de Versailles et de Trianon, c'est-à-dire la Yugoslavie, d'abord, et ensuite la Tchécoslovaquie, c'est ce qui s'est passé, afin que l'Allemagne puisse effacer de la carte des réalisations politiques et territoriales qui marquaient la victoire des Alliés et en manière de ce qu'il ne reste rien. Et la France, sautement, s'est associée. Ce qui a permis d'ailleurs à M. Kohl de déclarer que les accords du Tône et surtout la suite étaient une grande victoire pour l'Allemagne, à quoi M. Mitra aurait pu ajouter s'il l'avait compris. Ce n'est pas le cas. Il aurait pu ajouter que c'est une grande défaite pour la France. C'est une défaite de la Yugoslavie, la disparition des marques d'une victoire militaire chèrement acquise. Le massacre et le martyr d'un peuple ami qui, à deux reprises, s'était associé à nous. Et tout cela a été accompli en montant des opérations mensongères de manière à justifier des opérations qui ne l'avaient pas à être menées en aucun moment. Et les Occidentaux se sont montrés dans ce cas pleins d'une duplicité qui m'a surpris et je ne m'intérais pas à cela de la part des conceptions dites des droits de l'homme de la France, de l'Angleterre et même de l'Allemagne. Mais les vieux démons, en particulier les démons bellichistes d'Allemagne, ont ressurgi à cet égard et ont conduit au chaos actuel qui existe maintenant dans ce territoire, que ce soit en République serbe de Bosnie ou que ce soit au Kosovo, naturellement. C'est-à-dire que le cœur, l'origine même de l'association serbe est maintenant entrepassée entre les mains des musulmans qui en quelque temps ont détruit des dizaines et des dizaines de chefs-d'œuvre de l'art religieux serbes de l'époque et au fond ont massacré les origines même du peuple serbe comme si en France on démolissait la vallée de la Loire et ses châteaux, si vous voulez, ou l'île de France qui est le cœur de la nation. Donc c'est une très triste période que l'on vit est un livre dont je ne sais pas comment moralement nous sortirons. En tout cas, nous avons donné la preuve de notre duplicité et ce n'est pas un autre honneur. de la France